A l'instant même, avec cette victoire, 3 à 0 du LASC, alors on va voir, parce qu'on parlait de protocole avant la rencontre, on va voir si les Lillois vont attendre le retour vestiaire des petits joueurs de banlieue entre guillemets, de CFA, mais voilà, ils sont tous un peu la tête basse, faire 3 à 0 à la maison c'est toujours désagréable. C'est difficile, et puis c'est vrai qu'ils ont un championnat difficile, et peut-être qu'ils espéraient à travers ce match se relancer, et c'est toujours désagréable de perdre 3 à 0 à domicile, maintenant, il y a une belle équipe de Lille en face, donc le score est quand même logique par rapport à la fusion du match. On le voit, un pilule amer pour les joueurs de Saint-Jean-Dieu-des-Bois, qui ne quittent pas la Coupe de France en faisant le petit tour d'honneur traditionnel. Christophe ? Oui ? Aux côtés de Ludovic Obraniac, auteur d'un très bon match encore ce soir, Ludovic, ça a été difficile en première mi-temps, derrière vous avez su relever la tête et marquer notamment sur coup de pied arrêté sur une poste décisive, encore une fois. Oui, ça a été du bon pour nous, ils nous ont mis la tête sous l'eau pendant le premier quart d'heure, on avait pour objectif justement, nous, de faire le pressing chez eux, et de le laisser dans leur camp, et de récupérer le deuxième ballon, et de la mettre en difficulté. Ça a été le contraire, on a été acculé, on a eu des coups de pieds arrêtés contre nous, ils ont eu plusieurs occasions pour mener un zéro, et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est regardé, et il a fallu un peu calmer le jeu, et imposer notre football tout simplement. On a su marquer avant la mi-temps, on a encore vu l'importance des coups de pieds arrêtés dans un match comme celui-ci, et voilà, c'est la Coupe de France, c'est toujours difficile, et ce soir un grand coup de chapeau à Saint-Jean-Dieu qui a fait vraiment un match valeureux, courageux. Voilà, merci beaucoup Ludovic, bonne continuation pour le championnat de suite aux morts la semaine prochaine, merci beaucoup. On a aperçu le protocole, cher à la Fédération française de football, cher à Daniel Guilalian, le directeur des sports de France Télé, cher à Patrick Godet, notre directeur à nous, voilà, les professionnels ont raccompagné les amateurs, c'est une image qui doit placer cette année 2009 sous le sigle du fair play. On a eu peur, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que lorsqu'il y a une équipe qui gagne, il y a une équipe qui perd, il y a toujours un petit abattement, et une euphorie, et là ils ont réussi. Et regardez, ça c'est sympa, les jeunes supporters qui envahissent le terrain, alors que les Lillois, eux, viennent remercier les supporters, les Dogs, qui ont fait le déplacement, pour voir cette victoire lilloise, 3 à 0 ici dans l'Essonne, sur le terrain de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sous-titrage ST' 501